C'était à Cavalère la deuxième édition de la Rosalie Rice Cup. Après l'inscription obligatoire de deux personnes, le beau t-shirt de la Rosalie était offert. Ou alors, on optait pour le déguisement autorisé bien sûr. La motive était là et certains avaient fait le déplacement de loin comme ces jeunes séminaristes. Séminaire de la Castille, où on se forme pour devenir prêtre. On est en week-end entre séminaristes et c'est sympa de partager ce moment en Cavalère avec tous les habitants de Cavalère. C'est parti ! 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 J'ai un peu de ranapé d'eau ! C'est parti ! Vous allez bien ! Zido ! Go ! Un coup, c'est parti ! Un coup ! C'est parti ! Un coup, c'est parti ! On a mis 4 là ! On aimerait jouer ! On avait fait 10,48 ! On était au top ! On s'est fait sortir par les ramageois ! Je ne sais pas d'où ils sortent ceux-là, mais ce n'est pas normal ! Je sais pas pourquoi... Ils sortent les mains... On n'est plus à l'encre ! Il est parti ! Il est parti ! Ah ouais, pour ça si... Charbonnet-Clonine était conseillère municipal en bout... Oh ! C'est parti ! Pour le défi des élus, les plus courageux étaient là. Et je soupçonne même certains de s'être entraînés avant. À l'arrivée, le souffle est court, mais le plaisir est certain. Oh, dur ! Comme l'année dernière ? Oui, à peu près ! Ils sont plein de participer ? Bien sûr ! Il faut ! C'est important pour nous ! On se retrouve avec la population et entre élus, c'est super ! Meilleur sport que l'année dernière ? Ah, je sais pas vraiment, mais... Plus dur ! Oui, l'année prochaine ! Et le visage, il est reconnu à l'arrivée. Je vous demande de les applaudir et de venir nous rejoindre sur le podium ! L'année prochaine, on ne sera plus sur le podium ! Non, je disais à Olivier, l'année dernière, on avait super souffert ! Et à l'affaire, on s'était dit, il faudra quand même qu'on fasse un peu de vélo et de la Rosalie ! Mais vous allez pas me croire, depuis l'année dernière qu'on a quitté la Rosalie ! Et on n'a fait ni vélo, ni Rosalie, donc c'est la sanction ! C'est tout ! Mais l'année prochaine, on va s'entraîner, Olivier ? Oui, c'est sûr ! C'est sûr ! Alors, monsieur le maire... Chaud, hein ? Un peu, un peu ! L'année dernière, on était premier en costume ! Là, on est deuxième en pseudo-sportif ! L'année prochaine, je viens en smoking ! Kiv ! Qui a réussi à arriver premier, à détrôner ! Parce que, je vous avoue, monsieur le maire, maintenant, je parle monsieur le maire de Cogolin ! Vous êtes craints ! Vous avez été craints ! Donc, c'est peut-être pour ça, ils se sont surpassés ! C'est simple, c'est l'équipe à qui je n'ai pas pu plaisanter ! Ils étaient là, fixés sur le volant ! C'est pas un guidon ! Dès que j'ai donné le top départ, ils sont partis ! Et ils sont arrivés premiers ! Ils avaient le dossard numéro 200 ! Ils viennent de Sainte-Maxime ! L'adjoint à l'environnement, monsieur Patrice Amadeau ! Et l'adjoint au budget et aux finances, monsieur Jean-Louis Ruffilange ! Je vous demande de faire du bruit pour nos vainqueurs ! Voilà ! La paire ! C'est ce que je disais tout à l'heure ! Pendant que je vous parlais, vous étiez là très concentrés ! Très très concentrés ! Écoutez, c'est la première participation déjà ! Donc, on est très satisfait avec Jean-Louis d'avoir de remporter cette édition ! Et puis écoutez, je serai plus heureux d'être devant le maire de Cavalier et de Cogolain ! Donc, j'espère qu'année prochaine, ils ont un défi ! Ça sera de nous battre ! Donc nous, on viendra mieux en Smoky, ni en Rosalie ! On verra comment on est et on essaiera de garder la première place ! Voilà ! Merci à tous ! C'est parti ! C'est parti !